Bonjour tout le monde, ici GA2 et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Paper Mario. Dans le précédent épisode, nous avons affronté trois boss optionnels, entre guillemets, même certains peuvent être considérés comme des boss optionnels, mais à faire de toute façon dans le jeu, à savoir Super Bloops, Kent Sekoupa et Karate. Et dans cet épisode, devinez quoi ? J'ai peur. Mais je crois que je vais le faire quand même. Je crois que je vais essayer de faire la troisième et ultime forme de Karate. Elle n'est pas si difficile que ça, à partir du moment où vous continuez à avoir le sacro saint, entre guillemets, badge Electroshock. J'ai exactement la même répartition de badges que la dernière fois. Mais cette fois-ci, donc, au niveau des objets, je me suis acheté une casquette pierre. Dans l'espace, parce que ça peut me rendre invincible, donc mes partenaires peuvent infliger des dégâts. Mais en revanche, ça signifie que Mario, lui, ne peut plus rien faire. Donc, j'ai plus de quoi me soigner. Et j'espère que ça suffira. Ah, Mario, bienvenue dans notre dojo. Pour quelle raison es-tu venu aujourd'hui ? Très bien. On va se battre encore une fois. Cette fois-ci, pas de cadeau pour toi, l'ami. Tu te sens prêt ? Ah, ne t'attends que ça, mais... Combat ! Et là, non seulement, il passe en mode Super Saiyan, mais Super Saiyan Godlike ! Yaha ! Encaisse ma furie, Mario ! Et oui ! Voici... Le... Voici ce qu'on peut considérer comme le boss ultime du jeu. Je le fais relativement tôt, mais il est faisable. Karaté. C'est le propriétaire du dojo et le plus fort aussi. PC Max, 99 ! Puissance 10 ! La même chose que m'a senti. Défense 1 ! Il connaît des attaques inconnues des autres. On ne peut pas espérer de pitié de la part de ce gars. Alors, en avant la baston ! Il possède pas mal d'attaques, mais le badge électrochoc permet de neutraliser la plupart d'entre elles. Son point de défense rend Goombario moins intéressant, c'est pour ça que j'ai gardé le badge changement rapide, histoire de pouvoir passer sur d'éventuels d'autres partenaires si besoin est. Karaté est terriblement puissant. Et je vais avoir un mal de chien à le tomber. Il est considéré aisément comme le boss le plus puissant du jeu. Hum, tu es plus fort qu'un simple plombier, c'est déjà ça ! Yaha ! Mario, prends ça dans les dents ! Aïe ! Ceci est son attaque à coups multiples numéro 2, de ce que je sais. Peut-être que l'autre, vous savez, celle où il faisait le frouf, frouf ! Où il préparait ses points dans un taquet n'était pas une attaque à coups multiples, mais celle-ci l'est. Vous avez pu voir qu'elle ne vous fait pas tant de dégâts que ça si vous avez le badge électrochoc, mais si vous ne l'avez pas, ça fait très mal. Oh la vache ! Il a un point de défense. C'est pourquoi le meilleur moyen selon moi pour s'en débarrasser est Watt. Sushi peut aussi servir dans le combat pour vous donner un peu de bonus de défense. Mais je ne pense pas qu'un point de défense va changer tant que ça, étant donné que j'en ai normalement déjà trois au mieux. Donc la seule chose que je peux espérer, c'est réussir à gagner un combat d'endurance contre ce type. Et on va dire que ce n'est pas facile. Donc, il est considéré comme le boss le plus puissant du jeu, et je ne suis pas totalement d'accord. Alors, il est très 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 fort. Oui ! Il est fort, mais sans le badge électrochoc. De plus, le boss de fin est selon moi légèrement plus puissant. Hum, tu es plus fort qu'un simple plombier, c'est déjà ça. Parce qu'il a les mêmes PC que le boss de fin, 99, et le maximum qu'ils ont fait. Ils n'ont pas prévu de trois... Enfin, ils n'ont prévu que des chiffres. Yaha, prends ça dans les dents ! Aïe, je l'ai fait trop tard. Mais voilà, bon là pour le moment, vous voyez, il m'aide beaucoup. Parce qu'il ne fait que cette attaque à 4 de dégâts, normalement donc 5 sans le badge défense plus. Et tout simplement, moi, les faibles dégâts qu'il m'inflige, 4 seulement, quand il peut en faire 9, ça mange énormément. Aïe, je pensais l'avoir fait à temps. Bon, il y a toujours cette attaque qui, oui, doit être en fait un seul coup, c'est moi qui devais guérir n'importe quoi. Mais il est... Voilà, donc là, il est déjà tombé à moitié de vie. Un peu moins même, disons. Non, moi, tu es de vie là, carrément. Et là, moins déjà. Bon, finis la pitié, t'es foutu. Aïe. Il a augmenté d'un point ses dégâts, comme vous pouvez le constater, puisque désormais il m'a fait rien de moins que 5, là où il me faisait 4 tout à l'heure. Mais... Alors, c'est peut-être parce qu'il rajoute un coup à son combo, je ne sais pas, bref. Vous pouvez utiliser Relax, qui diminue de 3 la puissance de l'ennemi, ce qui rendrait Karaté beaucoup moins dangereux, hein, pour péter aussi. Je pense que je vais utiliser Smack. Je sais que j'ai dit que je n'étais pas fan, parce que ça coûte très cher. Mais je n'ai pas envie d'utiliser mes objets, de préférence. Si je peux l'éviter. Et l'avantage, c'est que... Ben, 20 PC, ça me remet quand même presque... La totalité de mes PV. J'ai 30 PC, j'ai 30 PC, au lieu de 20, sur 35. Enfin, totalité de mes PC, pas de mes PV, bref. Bon, fini à piquer, t'es foutu. Ah, j'arrive plus à retrouver le timing, je l'ai eu une fois, mais bon. Là, bon, vous voyez, tant qu'il continue de faire cette attaque, il n'y aura pas de soucis. Mais c'est sûr que si vous faites le boss sans électrochoc, il est 15 fois plus difficile. Il faut vraiment réussir à bloquer ses coups. Et ses attaques combinées, enfin, combinées, entre guillemets, c'est-à-dire à la suite, sont vraiment terribles à encaisser. Donc, c'est sûr, il est très fort, mais je considère que le boss de... Mince. Fin est plus costaud. Bon, pas grave. Surtout parce que celui-ci... Euh... Bref, non, je ne vais pas trop en parler, mais je considère qu'il se vale. Karaté est un petit peu plus fort que le boss de fin, mais le boss de fin a ses avantages. Waouh, la vache. Mais je pense que je peux encaisser son prochain coup. Et le faire en... Enfin, sans avoir utilisé d'items. Mais voilà. Karaté en soi-même, donc comme je le disais, pas si fort. Aouch. Mais effectivement, quand même très costaud. Vous avez remarqué quand même que... Ouais, je l'achève un coup de bateau normal. Le combat est très classe, j'aime beaucoup, mais bon. Ça m'en a un petit peu de devoir utiliser le badge d'électrochoc pour ne pas me faire défoncer, mais je ne pense pas qu'on puisse facilement le faire sans. Ou alors en 800 des tonnes d'objets. Wouhou ! Hum, noble Mario. Tu m'as battu, moi, Karaté, le meilleur de tous. Comme tu m'as battu alors que j'étais en grande forme, je te respecte beaucoup. Et il nous donne le diplôme. Voilà. Je pense que vous pourrez refaire ce combat à l'infini. Je n'ai jamais essayé, en toute honnêteté. Mais de ce que je sais, c'est sa forme ultime. Après, vous pouvez le réaffronter à l'infini. Peut-être. Ça rapporte 0 points à une noire. Donc c'est vrai que ça peut être sympathique si vous voulez essayer sans le badge d'électrochoc. Ou avec un niveau un peu supérieur. Mais bon. Mais ce n'est pas possible. Un diplôme ! Oh là là, c'est un vrai ! Tu as battu Karaté, tu es un grand garçon, tu es le meilleur. Comment c'est un grand garçon ? Je suis le héros du royaume champignon, bien sûr. Je suis fort. Chut ! Personne ! Vous n'avez pas vu le badge d'électrochoc. Ouais, j'arrête. Donc, je vais juste remettre rapidement mes deux badges que j'avais jusqu'ici. Avant de changer un peu pour Karaté. Donc je n'ai pas eu besoin de la Karaté Pierre ou je ne sais plus comment elle s'appelle. Casquette Pierre, pardon. Je la vendrai à un moment ou à un autre. Ah ! C'est une bonne chose de faite, honnêtement. Le diplôme en lui-même, de ce que je sais, ne sert strictement à rien. Vous pouvez le montrer à certains personnages du jeu qui vont vous faire des commentaires différents. Il y en a un au campement SecSec, je sais. Qui vous dit quelque chose de genre, waouh, bravo, impressionnant. Mais c'est tout. Il n'y a pas d'objet, de badge. C'est un peu dommage, toi, étant passant. Mais bon, bref. Ah ! J'ai beaucoup d'argent, comme vous pouvez le constater aussi. J'en ai gagné pas mal, parce que j'ai farmé certains ennemis, qui m'ont rapporté 0 points étoiles. Parce que vous pouvez constater que je n'ai pas eu un gain de niveau et que j'ai toujours 20 étoiles. Pour essayer de récupérer des objets qui étaient lâchés. En particulier, nos amis, les pokis du désert SecSec. Ici, nous avons PC+, qui ne m'intéresse pas, et PF+. Donc, je continue d'en acheter régulièrement, histoire de... C'est vrai que les petits gorilles, je n'ai jamais vraiment essayé d'expliquer ce que ça fait, mais bon, tant pis. Bref. Donc, maintenant que je suis régénéré, que j'ai remis mes badges et j'irai vendre la casquette pierre plus tard, nous allons continuer avec quelques-unes des quêtes secondaires qui nous restent. La première, et la plus courte, normalement, va être celle de Parakari, car sauf avant de ma part, je n'ai eu aucune autre lettre à part celle des Dante. Oups. Déjanté. Igor. Et Nanté. Bon, donc, si, en fait, j'en ai d'autres. Bon, d'accord, ok. Quand est-ce que je les ai vues ? Je sais qu'il y en a une... Ah, si, il y en a une que j'avais fait tomber d'un arbre, mais... Ah oui, et l'autre qui était... Ah, ouais, ouais, je les avais complètement zappés. Bref, peu importe. Voilà, bon, je vous passe un peu le texte de... Comment une fleur peut-elle être effrayante ? Est-ce que les fleurs déreintées vont-elles s'entendre en monstre un jour ? Ça n'arrivera pas, n'est-ce pas ? Allez pas détruire ces fleurs, parce que... À cause de ce genre de stupidité. Je suis Parakari, l'enconvier, deux secondes, voilà ta lettre. Heureusement, les deux autres devraient être rapides à faire. Euh... Merci beaucoup. Tu es plus rapide que l'ancien facteur, c'est sûr. Je crois que c'est Parakari, justement, l'ancien facteur. Il est bien, celui-là, pas vrai ? Il écrit de longues lettres. On dirait qu'il y aurait toujours des trucs marrants. Euh... Kreyoshi. On devrait lui te répondre. De quoi pourrait-on parler ? Je ne sais pas, on y reviendra plus tard. Pendant que j'y pense, peux-tu me rendre au service ? Krey, c'est pour l'oncle Halité de la vallée étoilée. Hum... Enfin, c'est ce qu'il raconte dans cette lettre. Je vais écrire une lettre pour échanger les idées. Je sais que c'est loin, mais ça me ferait très plaisir. La vallée étoilée est une zone qu'on n'attendra pas avant un bon moment. Ce n'est même pas dans le prochain chapitre. Donc, c'est mis en suspens pour encore un très long moment. Euh... Puisque je passe devant, je vais aller m'occuper du manoir boue. Et ensuite, de déjanter. C'est des lettres qui vont être rapides à donner. Et ensuite, nous pourrons nous occuper de coupes à coupes. Je ne sais pas s'il a d'autres quêtes. Je pense que oui, parce que c'est le genre d'individu qui aura toujours des quêtes pour vous, même quand vous ne les voulez pas. Mais voilà. Donc, on va s'occuper de coupes à coupes. Et je pense qu'avec coupes à coupes et les lettres, ça devrait suffire quand même. J'ai aussi en profité, histoire que... Enfin, puisque je passe devant. Pour récupérer une feuille d'arbre. Je me suis fait une petite liste de tous les ingrédients dont je vais avoir besoin pour les recettes de cuisine. Et... Vous n'avez pas idée du nombre qu'il faut. Quoique, c'est facile d'en deviner. Puisque, en fait... Il manque à peu près 27 recettes. Des choses comme ça. Il y en a une seule, je crois, qui est en un seul ingrédient. Et les 26 autres sont en double. Donc, vous faites 26 fois 2 plus 1 et vous avez le nombre d'ingrédients qu'il faut. Allez-y, calculez. Un indice, c'est pas 51. Bref. Donc, commençons par la lettre à Igor. Igor. D'ailleurs, oui, il ne faut que deux pommes, de ce que j'ai pu constater. Donc, voilà. Bienvenue à la boutique de Boum. Comment puis-je vous effrayer aujourd'hui ? Rien du tout. Vous êtes bien, Igor. Je vais régler le courrier. Il n'est qu'on voit un instant. Pense à la lettre. Prends ça ! On va en profiter pour acheter un champivis, d'ailleurs. Une lettre arrivée. Une lettre. Oh, c'est un bon de commande. C'est bizarre, cette lettre. Du ravant, ventu. C'est juste à côté. Ne peuvent-ils pas se déplacer jusqu'ici ? Le client est roi, chez moi. Voici un petit cadeau. Impeccable, merci beaucoup. Je vais en profiter pour m'acheter un champivis, puisque je crois que c'est l'unique endroit où on peut en acheter pour le moment. Le reste ne m'intéresse pas du tout. Je devrais acheter deux champivis, en vérité, pour en avoir toujours un sur moi. Mais ils sont plus généreux dans Paper Mario 2. Ils vous en donnent plus souvent. Gratuit, j'entends. Et bon, ils s'achètent cher, par contre. Bref. Je pense qu'en fait, je ne vais peut-être pas vous faire reprendre tout le trajet. Donc, je vous retrouverai devant chez Edanté. Voilà ! Si j'avais su, je l'aurais fait après le dojo. Tant pis. Donc, Edanté, bien entendu, est notre... Je ne sais pas pourquoi il s'appelle Edanté, en toute honnêteté. Mais voilà ! Salut ! Bien bon, le ton, le tigre. Je suis déjanté. Un sage, Taude. Dans l'île de 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 l'île. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, tu n'es pas un sage. Tu es plutôt un savant. Paracarie, livre de courrier, lettres. Une autre lettre livrée en temps et en heure, une autre lettre infectante ne s'arrête jamais. Bon, de quoi ça parle ? C'est très étrange, ça vient de l'île lave-labe. Oui, c'est ça, c'est une question d'un curieux gamin. Merci, Paracré, merci beaucoup pour cette lettre. D'habitude, je ne réponds pas à ce genre de question, mais oh bon, ça vient d'un enfant et c'est notre devoir d'éduquer la nouvelle génération. Lorsque j'étais petit, j'avais aussi un esprit tortueux. Je l'ai toujours. Je vais y répondre. Merci encore de m'avoir amené cette lettre de si loin. Prendre ceci en gage de remerciement. Et nous obtenons pour ça un morceau d'étoile, donc c'est toujours bien. Maintenant, je pense qu'il est temps d'aller voir lui. Ah oui. Et nous revoilà. Alors, avant de commencer par Koopakoot, j'avais promis... Voilà. T'as eu Colorado. Bien, me voilà de retour. Ça fait du bien, l'aventure c'est bien, mais on n'est jamais aussi bien que chez soi. Reste ici pour un moment, j'en ai assez de rester ici, attendre que tu rentres. Hmm ? Ah oui, bien sûr. Hum ! Psst, pour te dire la vérité, mon vieux. Ça me démange d'explorer le palace perdu au nord. Mais, chut, chut, ne raconte pas ça à ma femme. Voilà, donc vous n'avez pas de réelle récompense. Il vous parle de palace au nord. Euh, il ne fait que lire tous les livres pour s'en arriver en fait par le monde. C'est si bien de l'avoir à mes côtés. Fiu, mon mari, qu'il est pénible et je l'adore. Je ne sais pas pourquoi tu n'essayes pas de partir en expédition avec lui. Je veux dire, bon, peut-être que ça sera un peu dur, mais... T'empêche que tu resteras avec ton mari. Bref. Salut Koopakoot ! Je ne t'ai pas manqué, parce que moi, tu ne m'as pas manqué. Ah ouais, vas-y. Bon, on commence facile. Lunettes, lunettes. Je ne sais pas trop où elles sont, honnêtement, mais... Euh... Le portefeuille était... Peut-être qu'elles sont au même endroit que le portefeuille, pour être honnête. Le portefeuille était là, je crois. Non. Non. Non, fait qu'on pas. Je peux la prendre, ça servira pour une recette, je crois. Non. Oui, les voilà, les lunettes de Koopakoot. Ah. Quel casse-pied, quand même. Bon. Ça, ça va encore. On a fait pire. Le coup de la boule de cristal, c'était mieux. Alors, par contre, oui... Comme vous pouvez le voir, mon Kensei Koopa, à part les 20 points étoiles, on n'a rien eu en récompense, mais c'est comme ça et puis il fait tout. Donc voilà tes lunettes. Wow, elles sont plutôt bien placées. La bombe plante Bobo sautillante. Tu es bon, Mario. Je peux lire un nouveau livre sans souci. C'est bien la technologie. Tiens, voilà, pour te remercier. Non, 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 non. Une pièce. Bon, ça, ça valait bien. Une pièce, j'ai envie de dire. Alors... Non, 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 non. C'est pas vrai. Mais j'ai envie de voir une vitamine C ce temps-ci. J'aurais bien besoin de mon citron vert. Je me sens aussi là qu'une tortue. Aouh. J'avais récupéré une fois trois citrons jaunes et trois citrons verts. Et j'en avais vendu récemment deux pour faire de la place dans mon inventaire, etc. Parce que j'avais pas l'impression que j'avais besoin d'autant de citrons. Je sais que j'en ai besoin au moins un de chaque pour chacune de recettes. Euh... Mais je sais pas si j'en ai besoin d'un second. Je suis pas sûr. Ouais, vous pouvez voir mon inventaire rempli. Y'a vraiment que de ça. Là, il est complètement rempli. Vous avez pu constater qu'il y a beaucoup de poudre à gâteau également. Ben, c'est normal. Parce que, comme je l'ai dit, on en a besoin d'un gros paquet. En tout, je crois qu'on en a besoin de 15 ou 16. Vous vous rendez compte ? 15 ou 16 poudre à gâteau. Pour la totalité des recettes de goûter. C'est quand même énorme. Mais bon. Salut mon vieux. Pour ceux qui se demandent, bien entendu, j'ai fait des allers-retours dans le coffre à jouets aux masquasses avec le badge initiative. J'attaquais les masquasses qui portent les poudre à gâteau. Ils me lâchaient la poudre à gâteau, je la récupérais. Pas de combat, rien. Et éventuellement, ils me lâchaient une ou deux pièces. Y'a aussi un sirop d'érable qui est potentiellement bien récupéré. Puisqu'ils se vendent 10 pièces à la boutique Todd la plus proche. Donc voilà, ça m'a fait quand même une cinquantaine de pièces de là. Par les pics du picot ! Tu es humain, Mario ! C'est incroyable ! Hum, ça se cide, ça me redonne de la jeunesse. Tu rends compte qu'on est du coupé que je suis ? Ah voilà, c'est spécial. Je vais donner ma respiration. Bonne nuit. Trois morceaux d'étoiles. Oh, quelle chance. Voilà, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Délicieux cookie cookie. Je dois donner que j'aime bien les sucres. Je vais en trouver un. Fait avec une feuille coupable, mais je ne connais pas son autre ingrédient. Bah, c'est tant bien que j'ai récupéré. Ok, bah écoutez, je vais faire une recette en avance. Ce qui n'était pas totalement prévu, mais bon, c'est fait, hein, comme ça. Je ne suis même pas sûr que le cookie cookie, ce soit un truc que je veuille nécessairement garder. Je ne me souviens plus de ses effets, mais je ne crois pas que c'était si bien que ça. Bref, enfin bon. Donc, bien entendu, il nous faut une feuille coupable. D'autres ingrédients fonctionnent, mais la feuille coupable est le plus simple à récupérer. C'est le plus gratuit, donc je n'ai pas l'intérêt d'utiliser un truc très très cher pour remplacer ça. Et une poudre à gâteau. Je vais aller vérifier par principe, parce que je dois avouer que... Ouais, non, sinon, il ne faut qu'un seul citron. Et le cookie cookie, c'est poudre à gâteau, feuille coupable, sirop d'érable ou herbe qui pue. L'herbe qui pue est un objet auquel on n'a pas encore accès. Il nous reste maintenant qu'encore deux ou trois ingrédients qu'on n'a pas encore de disponibles. Donc, on ne pourra pas faire toutes les recettes. Je ne suis même pas sûr de réussir à toutes les faire. Je crois que la boss Waka n'était pas du tout indispensable. Donc, j'ai frappé ce pauvre Waka pour rien. Plus à monstre ! Non, sérieusement, je le regrette un petit peu, mais bon. Je ne l'ai frappé qu'une fois. Alors, vous pouvez le frapper à chaque nouveau chapitre. Et ça peut potentiellement vous fournir beaucoup de boss Waka, mais je trouve que c'est cruel, donc je n'aime pas le faire. Je l'ai déjà dit, de toute façon. Bonjour ! Voilà, Mario, blablabla. Quels ingrédients voudrais-tu que... Ah, j'aurais dû vendre la casquette pire, tant que j'y étais. Bon, tant pis. Je veux te donner la poudre à gâteau. Et la feuille coupable. Ça, vous allez en voir des recettes dans le prochain épisode. Ça va être probablement que de ça, quasiment. Donc, tralalala, cœur. Tiens, ça ne s'est pas trop mal. Voici un cookie cookie. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Ça vous rend 15 PF. Ce qui ne sert à rien en soi, parce que ça vous rend électrique, transparent, ou ça vous endort. Donc, les 15 PF ne sont pas vraiment très bons, puisque le cake, qui est juste fait avec une poudre à gâteau, fait la même chose. En revanche, les deux autres effets peuvent être vaguement intéressants. L'électrifié, bof, c'est l'effet voltpignon, mais vous avez accès au badge électrochoc, qui pour 4 PB, donc j'avoue que c'est cher, fait la même chose à coup sûr, pour tout le combat, tous les combats. Et le transparent, par contre, est très très bon, mais vous avez vu voir, c'est très aléatoire. Je trouve que ça peut vous endormir et c'est très mauvais. Donc, ça, je ne l'aurais pas gardé, je l'aurais potentiellement vendu. Donc, voilà ton cookie cookie. Par le dino albino sacré, bravo Mario ! C'est ça le cookie dont tu m'as pas, il a l'air bon, je vais garder pour plus tard, tiens pour toi, une pièce. Bon, ça va coûter 0 pièce pour le faire, donc on va dire que c'est rentable, mais bon. Plus de servi- Oh ! Félicité ! La liberté ! Déjà, bon, parfait. Avec tout ça, 24 morceaux d'étoiles, donc il m'en manquerait un. Ben, je n'avais pas prévu que ça se finirait aussi abruptement à nouveau. Je suis très mauvais pour mes fins d'épisode sans-ci. Ben, je pense que je vais réserver, enfin, je vais m'arrêter là très bientôt, et que je vais réserver la suite pour la cuisine. Donc, je vais essayer de faire une très grande majorité des recettes. Je ne peux pas toutes les faire, parce qu'il manque certains ingrédients qui sont disponibles dans les deux prochains chapitres. Trois ingrédients en tout, de ce que je sais. Mais, et pour ceux qui veulent savoir quels sont ces fameux ingrédients, parce qu'ils voulaient faire eux-mêmes, je peux en oublier un, mais il y a l'herbe qui pue, les baies rouges, bleues ou jaunes, je crois que les trois baies correspondent à la même chose dans la recette de cuisine, et la patate gelée. Ce sont les trois ingrédients auxquels nous n'avons pas accès actuellement, et qui nous manqueront potentiellement quand on ira faire le... tout ça. Donc, là-dessus, je pense que je vais vous retrouver la prochaine fois, probablement sur l'île Yoshi, histoire qu'on puisse s'occuper de récupérer certains des ingrédients qui manquent, en particulier le melon. Et, nous ferons des tas de recettes de cuisine, pour découvrir à quel point c'est bien la cuisine ! T'as de nouveaux badges ? Ouais, il en a ! Super boost coût qui augmente de 3, et le reste, non, mais attends, je mets pas l'argent pour l'autre. Je regardais juste par un principe, j'essaierais de tous les acheter, c'est pas impossible, je farmerais l'argent, au pire, sinon. Mais bon, donc, je vous retrouve la prochaine fois, pour plein de cuisine ! D'ici là, ciao !